La tarte au citron Là nous allons faire quelque chose que j'aime beaucoup, ça s'appelle une tarte au citron. Donc il vous faut 250 g de pâte à foncer, de pâte brisée. Alors pour cette tarte, il va falloir 15 cl de jus de citron, 3 oeufs, 200 g de sucre, 150 g de beurre et un citron non traité. Vous avez bien lavé pour faire le zeste. Je vais commencer par le zeste. Alors là vous voyez c'est un zesteur, c'est-à-dire que c'est tout simplement, vous voyez, là on attaque le citron. Voilà, donc là ça nous le gardons, nous allons foncer la pâte. Donc on saupoudre. Là on y va doucement bien sûr, toujours très doucement. Voilà, là vous avez votre pâte. Donc là vous allez enrouler la pâte autour du rouleau, comme ceci. Vous apportez votre moule et ensuite, voilà. Donc là, vous faites rentrer la pâte à l'intérieur, comme ceci. Vous laissez bien dessus. Voilà. Donc là vous avez enlevé le surplus de pâte. Et là vous revenez. Voilà, donc là on va la laisser reposer un tout petit peu. Donc la pâte à reposer, donc comme ça elle va moins se rétracter. Donc je la pique dans le fond. Voilà. Là maintenant nous allons mettre, nous allons faire un cercle en papier. Là, vous allez au centre de votre tarte et vous coupez comme ceci. Et à ce moment là, vous avez un cercle et vous pouvez, donc là on va mettre des haricots. Comme ceci. Donc là on va pouvoir la mettre au four à 180 degrés, 20 minutes environ. Là pour votre comment, vous allez voir. Parce qu'on va la mettre au four et à peu près à mi-cuisson, on va enlever justement le papier avec les haricots, justement pour pouvoir sécher aussi l'intérieur. Parce que là, elle va cuire tout autour, alors qu'après il va falloir qu'elle sèche justement à l'intérieur. Donc pour remplir les fonds de tarte que nous avons cuits à blanc tout à l'heure, donc on va faire le lemon curd. Donc là, il vous faut donc 15 cl de jus de citron. Je mets en fonctionnement, n'est-ce pas ? Voilà donc, voilà. Là, j'ai mis le sucre et les œufs. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous mettez le tout ensemble. Là, je vais mettre les zestes de citron. On va monter l'ébullition, vous voyez. Donc ça va vite s'épaissir. Là, vous voyez, regardez, ça commence déjà un petit peu à s'épaissir. Voilà, là c'est épais. Vous voyez, regardez. Regardez, ça si, c'est épais. Donc là, on enlève. Donc on va laisser refroidir un petit peu. Ensuite, on peut, on mettra le beurre, mais par contre, le beurre, on ne le mette pas maintenant parce que pour la bonne raison, c'est que si on le mettait maintenant, eh bien, il va fondre. Alors que ce qu'il faut dans le beurre, justement, c'est qu'il ait la même consistance que le lemon curd que vous avez ici. Voilà. Donc là, vous voyez, ça ne fume plus. Donc c'est tiède. Alors suffisamment chaud quand même. Il y a encore un petit peu de température. Oui. Donc là, vous voyez le beurre. Donc le beurre, on va le mettre petit à petit. Oui, pour qu'il soit incorporé, je vous l'ai bien dit tout à l'heure, pour que ça fasse une pommade. Donc vous voyez, là, le beurre fond, mais tout doucement, tout doucement. On va mettre ça dans une tarte parce qu'on a cuit la tarte tout à l'heure. On a cuit à blanc la tarte. Donc on va couler ça maintenant dans la tarte pour faire une tarte au citron. Je coule la crème dans mon fond de tarte. Je l'étale. Voilà. Donc voilà. Là, votre tarte au citron, il n'a plus qu'à refroidir. Une chose que l'on peut faire, c'est maintenant, par exemple, de prendre la valeur là pour cette tarte-là, trois œufs. Trois blancs d'œufs. Trois blancs d'œufs. Donc trois œufs que vous clarifiez. Vous battez les blancs avec 100 grammes de sucre poudre. Alors vous battez les blancs, vous montez bien les blancs. Vous mettez ensuite les 100 grammes de sucre poudre en saupoudrant tout doucement. Et après, vous mettez sur la tarte la moringue. Et là, vous la repassez au four parce que là, elle est terminée. Alors que si on veut la moringuer, il faut la mettre au four à peu près une minute, une minute et demie. Dans un four où vous n'avez mis que la voûte, ou le grill, suivant les fours, juste pour colorer la moringue. Voilà.